Aujourd'hui effectivement on a organisé un colloque alors important, un colloque FSU. Il y avait quatre syndicats qui étaient mobilisés donc le SNETAP, le SNUEP, le SNEP et le SNES. Donc on a voulu ce colloque autour de la voie professionnelle pour mettre aujourd'hui en avant cette voie professionnelle qui est très décriée et en particulier la voie initiale scolaire. On est là donc dans la remise du rapport Brunet après la concertation sur l'apprentissage. On est dans l'attente du rapport Calvez sur la voie initiale scolaire et après la remise de ces rapports, le gouvernement va travailler sur des propositions de loi. Et donc on souhaitait ce colloque à ce moment-là parce que justement pour nous il nous semblait important de rappeler la place, l'importance de cette voie initiale scolaire pour les jeunes et pour la profession. On l'a construit en tout cas autour de l'intervention de chercheurs pour éclairer justement nos propos sur la voie professionnelle. Et donc on s'appuie aujourd'hui sur ces recherches pour démontrer vraiment l'importance de cette voie qui permet à des jeunes de rentrer dans la profession, dans les métiers. Et un dispositif qui n'est pas un dispositif discriminant, qui est un dispositif public, laïque et qui permet à tous et toutes d'avoir accès à une formation professionnelle de qualité. On a conclu ce colloque par un appel qui vient d'être validé. Et donc cet appel, maintenant on va le diffuser, on va s'en servir pour aller interpeller les élus et faire en sorte que cette valorisation qu'on a voulu au travers du colloque, maintenant elle se traduise auprès des élus et qu'ils soient justement eux aussi éclairés sur la question de la voie professionnelle et de la formation initiale scolaire au moment où ils vont voter les textes proposés par le gouvernement.